à nice et bonjour bonjour comment tu vas ça va bien merci tu es prof d'espagnol c'est ça tout à fait quand tu tiens les classes d'examen c'est bon dia c'est très bien moi je suis juste là avec moi je comprends rien moi je sais que je suis là aujourd'hui tu sais j'ai détesté l'espagnol parce que le prof il pensait que j'étais bête parce que je comprenais pas l'espagnol moi c'est ça m'intéresse c'est la langue que j'ai adoré et il a tenté de m'humilier en plein cours j'avais j'avais riposté moi c'était l'anglais qui m'avait fait c'était fait tu peux pas me traiter d'idiot parce que je comprends pas une matière ah non c'est pas une expression ligne incorrecte ah bah ils étaient comme ça moi j'ai vu ça avec le cours le prof d'anglais pour un mot water lui dit wata je dis au gars monsieur moi j'ai appelé en cinquième que de l'eau en anglais c'est water il me dit non wata problème est-ce que du coup a dit c'est donc toi tu étais prof d'espagnol et tu tiens les classes d'examen comment vous préparez l'examen que ça soit le bpc ou bien le bac le bac est-ce que le bpc existe toujours bien sûr tout à fait comment ça se passe d'abord comment on devient prof d'espagnol ah comment on devient prof d'espagnol ça c'est une bonne question le parcours il est celui qu'on connaît tous ton parcours pas tout le monde le mien oui à d'accord ok ben après le baccalauréat lycée d'état de l'est tuyère je suis allé à l'université au département études ibériques et latino-américaines donc le département qu'on appelle un département d'espagnol et là j'ai fait quatre ans donc avec quatre sur quatre voilà j'obtiens ma maîtrise après l'obtention de ma maîtrise je vais à l'ENS où je fais deux ans avec un stage un bel linguistique en espagne dans quelle ville à salamanque c'est la marque voilà en général c'est là où on va à salamanque voilà c'est cool là-bas tous les gabonais qui ont un souvenir voilà comme tu n'étais pas le premier gabonais les gens y connaissaient déjà les gabonais quoi tout à fait tout à fait parce que c'est une université qui reçoit un tout petit peu des étudiants venant de partout dans le monde d'accord donc ils sont déjà habitués à recevoir comment tu as trouvé les espagnols ben super bien paris qui mettent des couleurs différentes sur les habits pantalon jaune t-shirt oui ça arrive bon chaque pays sa culture en fait voilà mais moi j'ai apprécié sa vie très coloré en fait oui c'est vrai j'apprécie la ville j'apprécie le fait d'être dans un pays où j'ai l'occasion de m'exprimer en langue espagnole et c'était une excellente donc tu parlais l'espagnol matin midi et soir normalement oui avec les espagnols mais vous savez quand on se trouve entre gabonais souvent le péché mignon qu'on commet c'est que bon on retourne dans le français quoi alors qu'on devait être en plein dans l'espagnol donc la télé est en espagnol le journal oui oui absolument tu vas au restaurant on te parle l'espagnol justement c'était quand même ben 100% espagnol tu mangeais quoi là bas quel plat que tu demandais quand tu arrivais à la cafette du reste de l'université bon moi moi j'aimais beaucoup c'est vrai la paella c'est vrai mais j'aimais beaucoup la tortilla en fait c'est quoi la tortilla la tortilla c'est un plat typique espagnol d'accord qui est fait à base des oeufs à base d'un peu d'oignons etc voilà qui est très 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 bon quoi après tu es revenu au gabon après je suis revenu au gabon tu as commencé à enseigner où j'étais affecté d'abord dans les premiers temps à au conja au lycée luke au kenkali de conja c'est chez eux ah d'accord quelle coïncidence voilà donc après le lycée je reviens je suis affecté au lycée montalier où j'exerce actuellement le lycée montalier c'est où le voyant donc dans le sixième arrondissement voilà au quartier montalier tu as commencé à enseigner quelques classes l'espagnol commence en quatrième quatrième oui voilà donc j'ai toujours pas l'espagnol depuis la sixième bon parce qu'on s'est dit on commence par l'anglais et puis si on ajoute l'espagnol ça ferait un peu trop peut-être aux enfants donc on préfère que les enfants retrouvent l'espagnol au niveau des quatrièmes voilà donc en général j'ai les 4e en terminale c'est quoi la méthodologie de de temps de temps de ton cours en général la méthodologie de ton cours le matin quand tu arrives comment tu fais pour faire passer le message linguistique aux enfants bien nous avons une progression d'accord qu'on établit chaque année et pour chaque classe il ya une progression bien spécifique à dire les cours qu'on doit dérouler selon la séquence qui nous a été confiée donc quand j'arrive si je dois travailler un texte d'accord je le travaille et je l'analyse le texte et sur la base du texte je ressors un cours voilà en général c'est ça et je réserve aussi un temps où je m'exprime enfin je donne l'occasion aux élèves de s'exprimer en espagnol je mets en place un débat d'accord tirer du texte en question c'est le sida par exemple je donne l'occasion aux élèves de s'exprimer en espagnol sur la question du sida de la pauvreté etc ça permet parce que l'espagnol c'est une langue vivante oui il faut donc donner l'occasion aux élèves de s'exprimer comment on enseigne à un enfant qui n'a jamais appris cette langue là quand il arrive en quatrième comment on fait en sorte qu'il qui puisse appréhender les c'est cette langue qui qui en gros c'est une grande découverte pour lui comme comment vous faites ça absolument vous êtes comme le il ya des preuves qui sont comme le prof des d'affrèches qui du ticotac il a dégoûté d'affrèches de l'espagnol bon il faut dire que l'espagnol c'est une belle langue une langue vivante et donc quand on a en face des élèves qui n'ont jamais appris l'espagnol c'est en général le cas pour ceux qui sont en quatrième qui étaient en cinquième qui sont arrivés en quatrième donc qui n'ont jamais appris l'espagnol et donc à ceci il y a justement une progression adaptée à ses élèves donc on commence par l'alphabet comment se présenter comment dire bonjour les jours de la semaine les mois de l'année etc donc le béard en fait qui lui permet d'avoir des bases en espagnol afin de pouvoir s'exprimer et vous faites les conjugaisons absolument absolument ça c'est la base il apprend il apprend l'espagnol en quatrième et il passe le bpc en troisième donc un an après et voulu vous lui donner on appelle ça comme une épreuve en espagnol c'est ça non absolument alors qu'il apprend l'anglais depuis la sixième donc il a trois ans davantage sur cette langue alors qu'en espagnol il n'a que un an mais voilà c'est que vous avez essayé de réfléchir sur qui a pensé à ça je pense que c'est le système qui est fait ainsi c'est l'ignor mais en tant que prof d'espagnol est-ce que vous faites remonter cette information auprès du ministère de l'éducation nationale c'est l'éducation nationale est-ce qu'ils ne sont pas ils ne prennent pas ça en compte vous avez quand même votre droit de parole votre force vous êtes une force de proposition vis-à-vis du ministère passez vous qui êtes sur le terrain est ce qu'ils vous écoutent est ce que vous avez un moyen de le leur dire ou non ah oui bien sûr puisqu'on reçoit des visites régulièrement des inspecteurs des conseils pédagogiques qui viennent et on en discute souvent et ils prennent note et et on est rendu à l'actualité dans les décisions mais l'espagnol 3 de coefficient oui anglais 3 de coefficient trois parties de la seconde mais deux je pense en partie de la troisième premier cycle d'accord ok les preuves de l'examen et se présente comment en espagnol voilà pour ce qui est de l'épreuve de l'espagnol il ya la rubrique dans un texte d'abord c'est une étude de texte donc sur le bpc ou le bac ils auront un texte pour cette année et à part le texte ils ont une partie compréhension du texte la partie compréhension du texte la partie qui est justement réservée aux questions tirées du texte dont ils auront moins je pense trois ou quatre questions avec une une traduction juste en bas tu as dit que c'est un texte une phrase du texte comprend et qu'on doit traduire de l'espagnol pour le français d'accord j'en raconte des bases pequeno ou va-tu ou va-tu petit par exemple d'accord voilà c'est la partie compréhension du texte d'accord maintenant après la partie compréhension du texte et évidemment je demande souvent aux élèves qu'il est très important de lire de relire le texte plusieurs fois parce que beaucoup d'élèves mais bien sûr ils se jettent directement dans les questions alors qu'ils n'ont pas encore bien compris le texte il faut d'abord bien le texte autant de fois possible avant de pouvoir répondre aux questions donc il ya une grande grande un compréhension du texte donc il faut justement retrouver les réponses n'est ce pas aux questions dans le texte on n'invente rien et j'ai dit souvent mes élèves que cette partie vous l'avez vous l'avez avec vous parce que vous n'inventez pas les réponses il faut simplement lire le texte et retrouver les réponses voilà et donc là les deux parties à l'expression personnelle et là on attend beaucoup plus les élèves sa production sa capacité rédactionnelle il faut qu'ils soient capables de rédiger un petit texte n'est ce pas sur un thème bien précis ça peut être le sida ça peut être la pauvreté ça peut être l'environnement d'accord donc après l'expression personnelle justement ils ont la partie grammaticale oui donc dans la partie grammaticale maintenant on peut vous demander de de mettre un mot du présent d'indicatif à l'imparfait de l'imparfait au présent et c'est il y a une partie qu'on appelle sustituir là effectivement c'est ce qu'ils se souhaitent ou ils se soustituent et voilà donc là vous avez un mot souligné ou une expression que vous devez n'est ce pas vous pouvez remplacer trouver un équivalent d'un société il ya si imitare et complétar et à traducir et enfin dernière partie pour la troisième il y a la partie civilisation où on vous demande on vous pose des questions liées à la civilisation espagnole la situation latino-américaine ou même équato-guinéenne ça c'est pour ce qui concerne les preuves de bpc les preuves de barque c'est pratiquement la même chose à l'exception qu'il n'y a pas de civilisation d'accord voilà mais le plus important pour ses élèves c'est qu'ils c'est qu'ils c'est qu'ils soient conscients que à l'examen ce qui viendra ne sera pas étrange encore moins étranger parce qu'un élève qui a bien suivi ses cours qui était assidu ben forcément va se retrouver par rapport à l'épreuve qui viendra il ya souvent le problème avec les la partie on parle de conjugaison comment comment un élève peut faire voilà les accents comment un élève facilement arriver à s'en sortir tout à fait c'est d'ailleurs ce que nous faisons tout au long de l'année la cdi c'est d'ailleurs ce travail que les enseignants en général font tout au long de l'année la conjugaison moi pour ma part par exemple avant d'arriver dans une classe bien précise je meurs je veille à ce que la conjugaison n'est ce pas soit appliqué soit fait j'ai tout à fait en espagnol non je suis en train de prier là en espagnol bah oui c'est pas dré n'uestro qui est à ce n'est le ciel à d'accompagnol c'est à ton nombre venga à nos autres tu reino à gasse tu volontades et dont tu ne pouvais pas choisir écoute le texte jusqu'à la fin en la tierra comme en le ciel danos hoy nuestro pan de cana de cada dia dans notre plan quotidien perdona nuestras offensas comme autant bien nos autres perdonamos a los que nos offenden no nos deres caer en la tentation y libera-nos del mal amen est-ce qu'elle a bien lu une lecture comme ça elle peut avoir combien déjà très bien ça dépend si elle a c'est sur 5 moi moi personnellement je lui donne quatre oui parce qu'elle lit très bien et respecte des accents et là l'intonation nécessaire voilà parce que quand il ya un accent vous le lever légèrement la voix agacé c'est une langue tonique c'est super très belle et que vous enseignez ça aux enfants absolument absolument c'est que je disais à moi c'est tout à l'heure que lorsque nous en sommes dans les salles de classe nous devons lutter les textes avec les enfants et nous devons leur apprendre la bonne prononciation comme ça a été fait tout à l'heure par dina les preuves d'espagnol par exemple bac oui ça compte sur combien c'est sur 20 évidemment mais c'est il ya différentes rubriques voilà et il t'aime voilà d'un jour le dit compréhension du texte expression personnelle en temps du texte et combien compréhension du texte si vous avez huit points d'accord on a huit points ensuite on a expression personnelle six points compétentia linguistica six points c'est la partie grammaticale voilà et voilà voilà donc ça fait 6 6 et 8 et en fait c'est 20 points pour toutes les preuves et j'ai dit souvent aux élèves que 20 points vous pouvez les prendre oui on peut prendre 6 et 8 voilà ça nous fait déjà par exemple pour la voilà oui 14 voilà par exemple la compréhension du texte ça vous prenez les points tranquillement d'accord l'expression personne pour encore vous débrouiller à écrire un tout petit peu la partie grammaticale également vous pouvez prendre quelques points donc je dis souvent mes élèves vous pouvez avoir la moine en espagnol il ya une question par exemple on dit présenter un texto c'est une question de souci de présenter le texte donc au niveau de la présentation du texte on vous demande simplement quatre éléments d'accord la l'auteur le titre du texte l'auteur la source et la date de publication et en général je disais je dis à mes élèves résumez ça en taf le taf donc t a deux f ça veut dire t pour titulo a pour auteur f pour fuente et le deuxième f pour fait ça des publications donc c'est la date des publications voilà donc taf et je dis à tous mes élèves lorsque vous arrivez à l'examen pour vous rappeler facilement des quatre éléments pensez un mot taf que vous utilisez généralement dans votre dans votre langage quotidien pour titulo et l'auto la fuente et la fait ça des publications et vous pouvez réussir voilà c'est intéressant ça c'est ça il faut pour amener les élèves est ce que tu donnes à tes élèves des petites techniques pour réviser à la maison à l'approche de l'examen absolument absolument d'ailleurs j'écoute tout à l'heure avec les terminales c'est justement dans cette lancée-là leur montrer les stratégies pour réussir les preuves d'espagnolo est-ce que vous chantez despacito despacito mais en tant que professeur est-ce que vous avez un partenariat avec l'ambassade d'espagne absolument et comment comment ce partenariat se matérialise est-ce qu'il ya des il ya des diplomates ou des employés espagnols qui viennent au gabon et qui rencontrent souvent les élèves histoire d'avoir vraiment cette cette interaction réelle avec des très très bonne question au sein de nos départements d'espagnol nous avons reçu déjà plusieurs plusieurs espagnols d'accord qui vit à l'ambassade des espagnols au gabon on a été heureux de les inviter chez nous et ils ont partagé leur expérience avec nos élèves ça se fait et l'ambassade même d'espagne nous offre souvent les ouvrages voilà d'ailleurs là j'ai un ouvrage qui a été fait en collaboration avec l'ambassade espagne et l'ipn l'institut pédagogie nationale donc pour sur ce point là je pense qu'il ya un travail ça s'appelle comment l'ouvrage le guide pratique voilà guide pratique de l'espagnol au bpc à quand vous avez l'essentiel intérieur pour ce qui est du bpc donc sur ce point par rapport à vos questions je pense qu'il ya un bon à la conjugaison des dons il ya la conjugaison on peut avoir ce guide bon là il était il était édité pour les enseignants et nous travaillons sur la base de ce document pour aider les élèves à préparer justement l'examen parce qu'à l'intérieur il y a plusieurs examens des épreuves des examens passés voilà et nous travaillons avec ses élèves pour les préparer à l'examen 2010 il ya un auditeur qui demande qu'elle la titula il tout l'eau des titres de la semaine c'est quoi le titre de la semaine à d'accord internationale de rennes tannes international des rennes tannes merci d'avoir accepté notre invitation on voulait avec toi et c'est de parler un peu comment tu t'organises et comment tu prépares les enfants à l'examen oui c'est un réel plaisir donc de t'avoir reçu on te souhaite de passer une bonne journée à l'écouté de nos programmes c'est moi qui vous remercie merci